à toutes les chenilles qui se présentent dis bonsoir qui est venu dans le vlogmas jour numéro 20 tout le monde avec ma voix melodieuse il y a 22h11 et je tarte un vlogmas écoutez pas drôle pour un commissaire et pas drôle pour ma frère je suis pas sûre pour l'instant ce qu'il m'a mis couché par temps non il y a des jours souvent à ce temps-là je suis déjà couché c'est vrai je me souviens à Marseille dans le salon j'étais gros motivée tantôt j'étais quand même en tout cas j'ai vraiment fausse affaire finalement j'étais un petit peu moins productive qu'à l'habitude mais c'est tellement pas grave à ce soir j'ai eu une réunion aussi à cette réunion vraiment cool pour vrai c'était vraiment le fun j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus ça concerne les piqueurs mais pour le moment je me tais sur le sujet et je n'en parle plus mais j'ai vraiment hâte pis je suis vraiment excitée de pouvoir vous en parler telle prochaine je vous dirais ça pis là petit long jour je vous ai dit je vais parler des petits produits des affaires sucrées que je vais faire euh pendant les feuilles les recettes sucrées mais je vous ai pas parlé des recettes salées tout le monde et je m'en excuse alors ça vous donnera des idées pour les prochaines journées où est-ce que vous allez faire votre épicerie hein n'est-ce pas mon chum il y avait une gamme de deck à 9h45 c'est que c'est comme nous oui qu'on va y aller ce temps-là c'est tard hein pis sinon on peut pas coucher à ouvrir à 11h le plus le soir ça aurait juste pas de fou du sens pis le gardien rythme pis demain coucher un enfant à 11h le soir ça n'a pas d'allure selon moi je couche pas un enfant à 12h à 12h le soir je vais faire une autre recette de craquelin familial que j'ai vraiment hâte de vous montrer cette recette-là on a fait un petit peu dans la nuit mais on réserve souvent ça pour Noël les saucisses cocktail bien entendu ma trapette chaude c'est la trapette extra là avec FCB 3 oignons planète extra aujourd'hui la gang si tu manges un cuillère c'était le maximum on va faire ça alors c'est bon on s'agit d'une petite petite refroid d'automate on aime bien ça bon il y a bien de la chip pendant le temps des fêtes aussi qui se mène qui se mène à aller chouper une trapette étagée aussi là avec le fromage à la crème salsa, fromage tout ça ça aussi c'est tellement bon après ça écoutez ça finit plus là fait de même quick là c'est sûr que c'est toujours le ragout le dont on aime bien quand même ça le traditionnel avec le ragout de pâte le pâte à la viande tout ça la dinde ça nous arrive là depuis quelques années à la place de prendre des dindes on prend des poulets on trouve ça un petit peu moins sec mais j'ai vu une technique là de deux sortes de cuisson pour la dinde qu'il faudrait un moment donné essayer ce serait le fun après ça il y a des petites patates avec ça pis je vous dirais qu'en gros c'est dans le summum de tout ce qui est salé pendant le temps des fêtes ce qui est bon aussi les bradilles c'est un sale incontournable pis t'sais on dirait que là je vais reparler peut-être un peu plus de trucs sucrés aussi là mais les tontos les chocolats tontos c'est un fiffé les la boîte est mauve là pis le nom ne me revient pas Quality Street ça aussi évidemment c'est dans la thématique des fêtes toujours toujours t'sais t'es un ton c'est pas obligé à l'année mais à Noël on dirait quelque chose de spécial les chocolats à cerises aussi pis il y a une compagnie j'ai écouté vraiment pas longtemps c'était super bon pis j'ai oublié de vous en faire un review justement euh c'est québécois c'est euh cranberry qu'est-ce que ça s'appelle ? en tout cas c'est tout fait au Québec les produits avec des canneberges du Québec et tout ça pis ils font des genres de cherry blossom mais à place d'être une cerise dedans c'est une canneberge c'est bon ça là c'est fait avec chocolat mais c'est bon le gang à sentir évidemment c'est débilement bon euh notamment on va aller faire un historique de couche à rouler j'ai mes médicaments à aller chercher après ça pour le primitif quand j'ai envie de travailler après ça après ça après ça après ça euh 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 finalement comment c'est le c'est le fun là à tous les jours je me disais je suis full motivée je vais en faire pis finalement ça donne qu'on fait un paquet d'autres affaires pis que ça me sort de l'idée pis normalement genre je suis pas à la dernière minute de ma vie mais on va aller de là même ça va être pas mal dans nos projets pis euh j'espère tellement que vous les avez trouvés cute les vidéos du permis de portable en tout cas vous me direz vos impressions en commentaire pis si jamais là c'est le PNP fait que c'est pernetportable.com si vous voulez euh en faire une pour vos petits enfants ou autres là c'est vraiment le fun je connaissais ça il y a quelques années une fille que j'ai suis sur YouTube ben qui était sur YouTube maintenant elle est sur Patreon elle est tellement monde qui avait fait ça pis je pense que Karine Pottier aussi pis Alex Larouche pis ça nous a comme en tout cas surtout à mon chum moi j'avais repensé mais pour vrai j'étais comme elle ça m'était sorti de lui je suis comme crème c'est vrai que ça serait vraiment fun pis là demain je pense on va l'asseoir avec une doudou près du sapin pis on va y starter la petite vidéo en fait aujourd'hui là demain aujourd'hui ici peu importe euh aujourd'hui à ce temps là mais aujourd'hui dans le vlog que je parle peut-être dans le vlog 21 bref on va voir euh... là ça me reste le sens on finit de ramasser pis après ça il y a une émission que j'aimerais enregistrer que j'aimerais commencer pis c'est la vraie nature je sais pas s'il y en a qui connaît cette émission là à la TV c'est vraiment bon pis on va faire un spécial de Noël avec Lise Tillon Josée Godet il y a aussi euh... 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 c'est ridicule les annonces sur le parc je comprends là que le monde va l'acheter leur poste mais c'est quand même pour l'été prochain l'Aquapark H2O s'il y a rien à faire l'hiver du coup je pense pas s'il y a de quoi faire l'hiver ben vous me direz pis j'en serai tenu pour compte là mais pour vrai pis il y a aussi il y a des émissions qui vont commencer bientôt à la TV que j'ai vraiment hâte ma histoire du chef Québec ça commence le 8 après ça il y a les bracelets rouges qui vont vendre après les fêtes il y a Léo que j'aime vraiment beaucoup écouter il y a le bonheur aussi que j'écoute indéfendable ils vont recommencer à euh... c'est pour ça des épisodes de Chicago Med à Canal Vie à partir du 8 janvier aussi que j'ai vraiment hâte moi j'adore ça Chicago Med justement j'ai des épisodes que j'ai pas finis surtout TV Extra moi j'ai tout TV Extra gratuit parce que je suis avec TELUS pour mon farfait cellulaire fait que moi ça me revient zéro par mois pour l'Extra pis t'sais on a accès à vraiment vraiment plein de choses le fun dont ça jusqu'à Go Med fait que c'est vraiment le fun de voir comme histoire pour les membres Extra avant de sortir pour les membres comme réguliers comme ça fait que ça aussi je mets ça sur ma bucket list en tout cas ils racontent tellement d'affaires pis là comme dernière petite affaire de Noël que j'aimerais les prendre pour comme déco mettons comme pour autant des fêtes c'est au genre couture je trouvais ça vraiment pas cher c'est super le fun tu peux tu dans le mur pis ça a été des traîneaux du Père Noël dans la lumière pis tout sur ton plafond pis au vrai c'est un pire je vais vous dire c'est un pire c'est un pire si je pense je pense sérieusement ok je vais commencer à écouter ma petite émission dans le ronde on m'a t'a mis poussins tu vas faire des colles colles ok c'est la fin c'est la fin c'est la fin C'est trop bon, papa m'empêche de l'écouter. C'est bon, bébé, la capuche. C'est bon. Bon, on va lui donner ça. Après ça, je vais finir de le préparer. C'est bon. C'est bon. Laissez-toi. On s'assoit. Tiens, assis. Est-ce qu'on met l'en-ci? Ok, comme ça. Ah ben, les taches sont prêtes. Prenne l'incette à côté de toi. Parce que les gens ne comprennent pas le bébé. C'est parfait. Je vais aller yopper. Ton bébé, sa tasse est prête. Est-ce qu'on lui donne sa tasse? Elle donne sa tasse à ton bébé? On va enlever les brocolis de l'or et on va lui donner sa tasse. Oui. Tes taches? Miam, miam! À parfaite? Oui. Est-ce que tu fais des taches à la confiture? Assez tes jambes comme il faut, bébé. Ok. Est-ce qu'elles sont pour ton bébé, tes taches? Oui. Ou c'est pour toi? Ah bon, c'est... Et ça, c'est piqué. Je suis plus spéciale devant les crèches. Bébé. Tes bébé font-tu dedans? Non. Eh bien. Fais démaquiller un moment de toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Les banques. Qu'est-ce que c'est? Tantôt, là, gang, écoutez, rebonjour. Au passage, je parlais de, plutôt dans le blog, je vous parlais de tout ce qu'on fait, là, comme côté salé pendant l'intérêt des facs. Je comprends pas comment j'ai pu oublier les petits pains fourrés. Les petits pains gumbos, là, on va pas craindre que j'ai oublié de vous parler de tout ça. Je vous en parle, là, pis là, je m'en ferai live, là. Mais c'est pas une bonne des grandes horaires qui est là, là. Je me ferai pas ça à ce temps-là, certain. Mais c'est une très bonne recette à ce temps-là. Pis, de toute façon, mon bœuf haché, il est con. Mais... Ça aussi, c'est typique. Des fêtes. Fait que tu peux t'en faire à l'année de tout ça, pis c'est bon, là. Dans le temps des fêtes, quelque chose de spécial, quelque chose de rassembleur autour de tout ça. Je sais pas que c'est le côté fourré des petits pains qui est rassembleur, là, quand même, hein. J'ai quand même une certaine dignité dans la vie, pis j'irais pas quand même m'étendre mon sujet jusque là, parce que ma chaîne, c'est pas ça, là, t'sais. Mais non, pour vrai, genre, je réalise pas pourquoi j'ai oublié de vous mentionner ça. Mais si Christy, ça se peut pas, t'sais. Ça se peut vraiment pas. Fait que ça, la gang des tout petits pains fourrés, c'est mon tabarouette. Le soir, on a mangé... du poulet. Avec des fèves, pis des durées. C'était super bon, pis... Le soir, j'allais coucher Aurélie. Puis, 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 puis... Là, j'ai comme des petits trucs, là, que... Ben, dans le fond, je vais regarder les circulaires. J'vais essayer de pencher un nouvel de menu pour la semaine prochaine. Puis, je vous en parlerai dans le vlog de demain. Donc, sur ce, merci de m'avoir écouté. Et puis, on se revoit demain pour le jour 21. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada